Un nouveau projet qui vaut 12 milliards de francs CFA vient en soutien aux élèves affectés par la crise sécuritaire. Baptisé Galiam, éducation résiliente pour les enfants affectés par la crise au Burkina Faso, il couvre 250 écoles des régions du nord et du centre-nord. Projet porté par l'ONG Save Virtual Trend avec l'appui de l'USAID. Abdoul Ray Aziz Guindo, Alidou Alen Saratko. Plus de 55 000 élèves issus de communautés déplacées et de familles hautes des régions du nord et du centre-nord vont bénéficier de l'accompagnement du projet Galiam. Un projet qui va mettre en œuvre des activités pour retenir les élèves dans les classes afin qu'ils puissent achever leur cursus scolaire. Le projet va aussi intégrer le bien-être de l'enfant dans son milieu d'apprentissage. Pour réussir sa mise en œuvre, un consortium de structures humanitaires dirigé par l'ONG Save Zekul Drain échange avec les acteurs de la région du nord. Nous allons mettre l'accent sur la lecture, les mathématiques et les apprentissages socio-émotionnels. Il y aura une série de formations en cascade pour les encadreurs et les directeurs d'école sur place vont former justement les autres enseignants de l'école pour permettre justement d'assurer la qualité pour les enseignements qu'ils dispensent au niveau des élèves. 250 écoles des communes de Bokin, Kosoka et Rambo au nord et de 4 autres communes au centre-nord vont bénéficier de l'appui du projet Galiam. Ces communes même accueillent des élèves déplacés, d'autres communes. Cette unité va permettre de booster le taux d'achèvement au niveau de notre région. C'est vraiment une attente des autorités du pays. C'est un accompagnement qui va permettre une continuité éducative au niveau de la région du nord. Le projet Galiam bénéficie d'un accompagnement du peuple américain à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, à environ 12 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans.